Dévotion journalière, Église la foi apostolique Lecture biblique, Deutéronome chapitre 4, versets 1 à 49 Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traité avec vous, et de ne point vous faire d'images taillées, de représentations quelconques, que l'Éternel, ton Dieu, t'ait défendu. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Deutéronome chapitre 4, versets 23 à 24 Avez-vous déjà pensé que le mot « jaloux » pouvait avoir une connotation positive ? Considérez l'une de ces significations, la volonté de garder exclusivement quelque chose pour soi. J'avais l'habitude de penser qu'être jaloux était toujours une mauvaise chose, jusqu'à ce que je me sois fiancée avec mon mari. Plus tôt dans notre relation, il avait étudié au Paraguay, en Amérique du Sud. Pendant qu'il était là-bas, il n'hésitait pas à parler de moi à tous ceux qu'il rencontrait, alors ses connaissances dans ce pays, me connaissaient bien que nous ne nous soyons jamais rencontrés. Comme nous n'étions pas fiancés à ce moment-là, il ne pouvait pas leur dire avec certitude qu'il allait m'épouser. Nous nous sommes fiancés après son retour. Peu de temps après, il a reçu une lettre d'une femme, qu'il avait rencontrée au Paraguay, lui disant de ne pas m'épouser, parce qu'elle voulait qu'il revienne célibataire. Quand mon fiancé m'a montré la lettre, je lui ai fermement dit de ne plus correspondre avec cette personne. Mon fiancé a dit en plaisantant, « Tu es jalouse, n'est-ce pas ? » Sans hésiter, j'ai répondu, « Oui, je le suis ». Il a été choqué de ma réponse, parce qu'il a supposé que j'essaierai d'expliquer ma réaction sans admettre ouvertement ma jalousie. Il a dit, « Wow ! » « Tu n'en as même pas honte ? » J'ai répondu, « Bien sûr, je n'en ai pas honte. » Veux-tu épouser une femme qui ne se soucie pas de toi ? La jalousie, définie comme la volonté de garder exclusivement pour soi, est en fait une bonne chose. J'ai réagi jalousement face à une situation dont je savais qu'elle pouvait piéger mon fiancé. Je l'aimais suffisamment pour me protéger de tout ce qui nuirait à notre relation, dans laquelle il savait que Dieu l'avait conduit. Parce que Dieu nous aime et prend soin de nous, il est jalouse lorsque nous nous engageons, ou même semblons être courtisés par le péché et le diable. Il connaît les conséquences nuisibles de la rupture de notre relation avec lui, d'où il nous avertit continuellement, comme il l'a fait pour les enfants d'Israël. Il est jaloux précisément à cause de son amour et de sa compassion pour nous. Il ne veut pas que nous soyons détruits par l'ennemi de notre âme, qui essaie constamment de nous éloigner de lui. Dieu semble-t-il garder jalousement sa relation avec vous, en vous exhortant à travers sa parole, son peuple et son Saint-Esprit ? Faites attention à ces avertissements. Ils feront beaucoup de bien à votre âme. Contexte Dans les chapitres précédents du Deutéronome, Moïse a relaté les nombreuses victoires que Dieu avait remportées pour Israël, dans sa brève histoire. Au chapitre 4, il a commencé une longue revue des commandements de Dieu, car sans obéissance à Dieu, une victoire continuelle est impossible. Moïse a introduit cette revue de la loi de Dieu, en rappelant à Israël la nécessité urgente d'observer, les commandements de Dieu après son décès. Tout ce que Moïse a dit peut être résumé en ces points. Ceux qui gardent les commandements de Dieu vivront et prospéreront. Ceux qui ne respectent pas les commandements seront détruits. Israël était plus privilégié que n'importe quelle autre nation, parce que Dieu lui-même était alors chef. Ils devaient enseigner les commandements de Dieu à leurs enfants et petits-enfants. Toute leur grandeur en tant que nation serait directement liée à leur proximité avec Dieu et sa loi. Le besoin d'Israël d'obéir à Dieu a été rendu particulièrement émouvant par le récit de Moïse sur sa propre expérience. Il leur a rappelé l'époque où leurs murmures l'ont poussé à frapper le rocher de Meribah, et à désobéir ainsi aux instructions de l'Éternel. Par conséquent, Moïse a été jugé par Dieu pour désobéissance, et n'a pas été autorisé à entrer dans la terre promise, tandis que le peuple d'Israël serait lui, autorisé à entrer. Combien il perdrait s'il désobéissait au commandement de Dieu. Il était profondément important pour Moïse que son peuple ne gaspille pas le privilège dont il ne jouirait jamais lui-même. Au milieu de tous ces terribles avertissements, il y avait aussi un merveilleux message de miséricorde. Moïse a dit au peuple que s'il arrivait que les Israélites trahissaient Dieu, et étaient dispersés à l'étranger dans le monde entier, Dieu aurait pitié d'eux, et les ramènerait à la terre promise s'il revenait à lui. En conclusion, le chapitre énumère toutes les victoires que Dieu avait remportées pour Israël, rappelant ainsi au peuple la grandeur de Dieu, et les privilèges uniques accordés à une nation qui était proche de lui. Regardez de plus près. Quelles étaient les victoires données par Dieu que Moïse a racontées aux Israélites ? Pourquoi Moïse a-t-il rappelé aux Israélites qu'ils n'ont jamais vu un Dieu semblable Dieu d'Israël ? Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie pour vous donner envie de garder ses commandements ? De quelle manière pratique pouvez-vous enseigner ce patrimoine à vos enfants et petits-enfants ? Conclusion Dieu exige notre soumission totale à Lui. Il est un Dieu jaloux, mais nous devons toujours nous souvenir que sa jalousie est le reflet de son amour pour nous. Bonne journée à vous !